L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser l'extension Advanced Office Chart de LibreOffice pour créer des boîtes à moustaches dans le tableur. Donc, ici l'idée c'est de faire les boîtes à moustaches qui correspondent au taux de nitrate en Bretagne, en Côte d'Armor et à Merdreignac, sur une série de données entre 2000 et 2021, ce qui correspond aux moyennes des taux de nitrate en mg par litre par année. Donc, j'ai déjà préparé les données dont j'aurai besoin, le premier quartile, le minimum, la médiane, le maximum et le troisième quartile. Donc, les données nécessaires au calcul, ça va être cette matrice-là. Donc, je la sélectionne et ensuite, j'active l'option Advanced Office Chart. Alors, c'est en anglais, vous allez voir, c'est assez simple. Data Range, ça veut dire quelles sont mes données. Donc là, ça correspond à ce que je viens de sélectionner, donc de B25 à D30. C'est bien une série de données en colonne. Il a repéré trois colonnes de données, une pour la Bretagne, une pour les Côtes d'Armor, une pour Merdreignac. La première ligne, ce sont bien des labels. First Draw as a Label, ça veut dire, ça ce sont des étiquettes. Ce ne sont pas des chiffres qui vont permettre de construire la boîte à moustache. Je fais Suivant. Ensuite, ici, c'est là que je choisis le diagramme Box Plot, qui correspond bien à mes boîtes à moustache. Suivant. Je peux mettre un titre. Je vais appeler ça Comparaison, c'est-à-dire que je veux comparer les trois séries de données les unes par rapport aux autres. Et je vais garder la légende en bas. Bottom, c'est en bas. Vous n'avez pas de légende. Left pour gauche, right, droite, top en haut, bottom en bas. Et là, je fais Finish. Donc voilà mes boîtes à moustache. Alors, je peux aller dans les propriétés, et dans Tracé, Général, je vais pouvoir lui dire que je veux Horizontal. Donc là, ça veut dire qu'on se retrouvera avec des boîtes à moustache qui ont un peu la même forme que celles qu'on pourrait faire en mathématiques. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait modifier. Si vous allez dans les propriétés, vous pouvez changer le texte du titre. Vous pouvez changer la couleur et la police du titre, pourquoi pas. Vous pouvez changer la couleur du tracé, de l'axe des abscisses. Vous avez la même chose sur l'axe des Y. Et là, dans Autre, on pourrait changer les couleurs des séries. Mais alors, vous voyez ici, moi, sur mon ordinateur, il n'a pas repéré de logiciel qui lui permettrait de faire ça. Donc, il ne m'autorise pas à aller changer les couleurs des différents graphiques. Donc là, je vais faire OK. Alors ça, évidemment, une fois qu'il est créé, il faut que j'en fasse une sauvegarde. Donc, j'ai plusieurs choix. Je pourrais l'enregistrer en PNG. Ça, c'est une image. En SVG. Donc ça, c'est un format vectoriel. Donc ça peut être intéressant si vous maîtrisez, par exemple, InScape, qui va être capable de modifier ce fichier vectoriel. Et là, je vais faire le plus simple, moi. Je vais juste faire copier. Et ensuite, dans LibreOffice, je vais coller le graphique à côté. Alors, il y a la fenêtre qui est restée ouverte, du BoxPlot, là. Donc une fois que vous avez fait le copier-coller de l'image, que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez fermer l'extension. Bien sûr, il vous resterait là à enregistrer ce fichier vectoriel. Et voilà.